Le plan Réussir est le fruit du consensus de près de 10 000 intervenants consultés au cours d'une intense année de travail. Ce plan d'action n'est pas parfait et n'est certainement pas une recette miracle. Il a cependant le mérite d'avoir été bâti par ceux et celles qui font l'école tous les jours. Il comporte des moyens jugés efficaces, parfois déjà utilisés dans certains milieux et parfois nouveaux. C'est un plan qui vise haut et qui visera juste, ce que nous pourrons vérifier dans cinq ans. Les directions et les cadres de notre commission scolaire ont grandement contribué à cette lecture-là. Nous avons entendu ce qu'ils ont dit et suggéré. Ils nous ont expressément demandé que chacun puisse se concentrer sur deux dimensions, la maîtrise du français et le soutien aux enfants présentant des besoins particuliers. Notre priorité majeure, je le mentionnais tout à l'heure, est l'amélioration de la maîtrise du français. En effet, si un élève ne comprend pas la langue, comment peut-il comprendre une matière ou même une question de mathématiques, d'histoire, de sciences? Comment avoir du plaisir à lire? Nous savons que des élèves qui ne lisent pas ou qui éprouvent des difficultés en français écrit ou en lecture ont des résultats scolaires inférieurs aux élèves qui maîtrisent le français. Or, nous observons que moins bons sont les résultats scolaires des élèves, plus ces derniers s'absentent de l'école. Et l'absenténisme à l'école génère une spirale facilement imaginable. On ne comprend pas, on n'a pas de bonne note, on aime moins l'école, on s'absente un peu plus et on finit peut-être par décrocher. Notre cible est que tous nos élèves sachent lire à six ans, bien lire et écrire à douze ans, et qu'ils sachent lire et écrire parfaitement à seize ans. Qu'ils obtiennent un des diplômes de cinquième secondaire et l'équivalent en sachant lire et écrire sans faute et qu'ils soient plus nombreux à y parvenir. Le français est la base de tous les apprentissages. C'est aussi le moyen le plus efficace d'exercer son rôle de citoyen. Il faut que les groupes d'élèves puissent s'organiser différemment en prenant en considération les élèves qui ont des besoins particuliers et que ces élèves soient suivis individuellement. D'autre part, nous nous préoccupons beaucoup des jeunes qui quittent l'école sans avoir obtenu un diplôme. Pour toute la question du décrochage scolaire, notre ambition est de réduire de 20 % le nombre de décrochants d'ici à cinq ans. Dans les conditions actuelles, aller rechercher au moins un décrocheur parmi les cinq qui nous ont quittés, ça nous paraît raisonnable. En fait, c'est un objectif que nous souhaitons de tout cœur dépasser. Nous n'abandonnerons pas les quatre autres. Nous avons en main un plan réaliste, assorti de moyens concrets et de cibles ambitieuses, mais atteignables, qui ralliera, je le souhaite, toute la communauté montréalaise. C'est un plan d'action rassembleur. Nous pouvons tous en être très fiers. Aux quelques cent mille élèves et au personnel de la CSDM, je dis, « Visez haut, visez juste, nous réussirons. » Merci. 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 Merci.